Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point sur le mercato parisien. Allez, on démarre avec le dossier Paolo Dybala. L'Argentin n'entre pas dans les plans de Maurizio Sarri et la Juventus voudrait s'en séparer. Même si le joueur aimerait rester à Turin, toutes les hypothèses sont étudiées. Manchester United était annoncé en pôle position mais n'a pas su convaincre Dybala et le transfert est tombé à l'eau. Mais si le club mancunien a abandonné, Tottenham a bien mis les bouchées doubles. A 48h de la fin du mercato anglais et selon le très bien informé Gianluca Di Marzio, la Juventus et le club londonien ont trouvé un accord aux alentours des 70 millions d'euros pour le transfert de Dybala vers les Spurs. Il reste désormais à connaître la position du principal intéressé et de trouver un terrain d'entente entre le joueur et le club anglais. Mais le journaliste Nicolò Skira nous informe qu'après avoir décliné l'offre de Manchester, Dybala ne serait toujours pas convaincu par la perspective et n'aurait pas l'intention de rejoindre Tottenham. Le PSG aurait de son côté formulé une offre de 60 millions d'euros à la Juventus selon Canal+, et serait donc passé à l'attaque. Même si Tottenham aurait une longueur d'avance par son accord avec la Juve, le PSG est toujours dans la course et reste la priorité de Paolo Dybala en cas de départ. Ce que l'on sait désormais, c'est que la Juventus se satisfera de 70 millions d'euros, que le PSG est bien intéressé par Dybala et que si rien ne se finalise d'ici vendredi matin, le club parisien sera en pôle position pour l'offensif argentin. Donc, patience et méfiance. Au poste de gardien, c'est le transfert de Kevin Trapp qui est en passe de se finaliser. Le PSG et Francfort sont tombés d'accord pour le transfert du portier allemand. Et même si le montant reste encore flou, ce sont des sommes comprises entre 7 et 10 millions d'euros qui sont évoquées. Un contrat de 5 ans à Tantrapp qui devrait donc retourner à Francfort sous réserve de sa visite médicale. En attendant l'officialisation de ce transfert définitif, les rumeurs concernant le poste de gardien sont reparties de plus belle. Et c'est la piste menant à Gianluigi Donnarumma qui a été relancé ce matin. Leonardo apprécie tout particulièrement le portier italien de 19 ans. Et ce, même si au sein du club parisien, Areola serait vu comme le titulaire en puissance à ce poste. L'AC Milan en veut 50 millions d'euros. Une somme conséquente mais qui ne mettrait pas en danger le PSG vis-à-vis du fair play financier. Donnarumma de son côté ne viendrait qu'avec une place de numéro 1. Ce qui chamboulerait totalement la hiérarchie et relèguerait donc Areola en numéro 2. Cette rumeur est à prendre avec beaucoup de pincettes. Surtout que toujours selon Nicolos Kira, il n'y a eu aucun contact récent entre le PSG et Minora Iola, l'agent de Donnarumma. Martin Dubravka a mis un terme aux rumeurs qu'il envoyait au PSG. Les réseaux sociaux, c'est dangereux. J'ai vu des photos de moi suggérant ma présence à l'aéroport de Paris. C'est complètement faux. Si vous regardez bien la photo et les signes derrière moi, c'est en Slovaquie d'où je viens. Cela m'a fait rire. Écoutez, j'ai un contrat ici et je suis heureux ici. Je n'ai jamais pensé à quitter Newcastle. Je suis prêt à démarrer la nouvelle saison ici et ce qu'il se passera ensuite, ça ne dépend pas de moi. J'essaye juste d'être prêt sur le terrain. Au poste de latéral droit, la piste à Thal n'a pas évolué. Mais c'est une rumeur assez folle qui nous vient d'Angleterre. Selon The Sun, Tottenham aurait accordé un bon de sortie à Serge Aurier. Mauricio Pochettino ne compte plus trop sur lui. Et c'est Leonardo qui aurait de son côté étudié très sérieusement la possibilité d'un retour à Paris. Rien de concret et une info bien sûr à confirmer sur toute la crédibilité n'est pas toujours au rendez-vous chez Le Sun. Une porte de sortie s'est refermée pour Stanley Nsoky. Alors que le PSG avait trouvé un accord avec Newcastle, le joueur n'a pas réussi à s'entendre avec le club anglais qui a stoppé les négociations. Tout est à refaire. Rappelons que la Lazio-Rom était intéressée pour un transfert sec, que Marseille n'a pas les liquidités nécessaires et que Saint-Etienne aimerait accueillir le titi parisien en prêt. Méthéane Gouklou devrait lui aussi partir, mais alors qu'un prêt était dans l'étui au dernièrement, c'est un transfert définitif qui se profilerait désormais, avec le traditionnel pourcentage à la revente pour le PSG. Des clubs français, anglais et néerlandais seraient intéressés. Récé et Choupo-Moting sont toujours sur le départ, mais peine à trouver preneur. Selon un média turc, le Besiktas aurait proposé 2,5 millions d'euros pour s'offrir Choupo-Moting. Une info à certifier. Allez, c'est tout pour aujourd'hui et ce rapide point sur le mercato parisien, n'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.